chers petits observateurs c'est mercredi 18 heures vous connaissez maintenant la rubrique un petit observateur est venu nous voir aujourd'hui il s'agit de francis et c'est doublement intéressant parce que c'est un passionné de voitures électriques il est venu en volkswagen il golf il va nous en parler mais il a aussi une tesla c'est un fan c'est un ingénieur c'est quoi il parle bonjour francis c'est trop d'honneur ça va bien oui très bien merci de venir jusqu'à nous francis avec cette voiture vous arrivez d'où alors j'arrive de d'un peu de l'ouest de charles à 20 km de l'ouest de faire ça fait combien de kilomètres au total alors au total ça on fait des choses comme 115 120 alors est ce qu'il va falloir recharger pour repartir chez vous ce soir non 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 pas besoin ça veut dire que cette voiture elle fait combien l'autonomie alors ça dépend des saisons ça dépend forcément des conditions météo mais en fait dans le pire des cas je fais 200 et dans le meilleur des cas je fais jusqu'à 280 bon voyez on rentre dans le tout de suite dans le dur mais je voulais commencer par ça parce que c'était juste il ya une tradition je l'oublie pas le petit détail sur cette voiture qui vous plaît chaque matin quand vous la prenez les jantes tout simplement pourquoi pourquoi les jantes déjà je les trouve bien dessiné ça c'est la première chose elles sont spécifiques à l'aïve je crois bien que oui bien que j'ai vu des gte avec mais à mon avis c'est les gps c'est des hybrides oui parce que il ya l'avoué les 100% électrique voilà les hybrides rechargeables la gte je trouve qu'elles sont va et remplissent bien les passages de roue bien que ce soit que du 16 pouces déjà ouais budget pneu raisonnable quoi parce que je suis en ce chaussé en 205 50 cent francis oui on s'est parlé au téléphone le choix de l'électrique c'est vous vous n'êtes pas le bobo écolo qui avait pris ça sur un coup de tête c'est une grosse réflexion de vie j'ai envie de commencer par ça d'où ça vient et pourquoi bah de vie disons que je suis en informatique mais je suis très amateur de physique sciences physique et en fait j'ai étudié tout ce qui est de la technique automobile et c'est comment ça marchait un moteur à piston l'énergie d'essence les systèmes de pas bon et tout et tout j'ai vu en fait que le rendement d'un moteur thermique au mieux c'est de 30 35% au mieux qu'il faut expliquer rendement parce qu'il n'y a pas rien énergétique vraiment il y a beaucoup de déperdition voilà de ce qu'on met on ne sera utilisé que 35% c'était tout le reste s'évapore si on prend 100 unités d'énergie 35 seront utilisées pour propulser la voiture le reste c'est de la chaleur tandis que c'est pas le cas de ça ça c'est 90 à 95 d'accord donc ça veut dire que bah les déperditions de chaleur et sont minimes et c'est tesla qui vous aide qui vous a convaincu en fait convaincu ouais alors vous voyez cette tesla parce qu'attendez tesla voiture de luxe très cher etc oui mais vous vous dites faut quand même que j'aille voir il faut expliquer oui oui j'en ai eu depuis un an et un an et demi presque parce que avant vous avez une bm 330 je crois c'est 3 30 d ouais donc vous aimez bien les bagnoles j'adore l'e-golf ce que je trouve excellent c'est que avant d'être une voiture électrique c'est aussi une golf ouais parce que j'allais dire pourquoi la golf c'est d'abord parce que c'est une golf c'est une voiture électrique en fait qui ne se veut pas elle est hors regardez moi je suis électrique quoi la légendaire discrétion golf quoi oui voilà elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas quoi mais c'est une golf et puis bon j'avais quand même envie d'une voiture qui est un peu la patate qui est un peu la patate ouais donc bah celle là ça va bien les plus performantes à l'époque on l'a acheté que celle là c'était l'i3 mais alors l'i3 ben c'est intéressant parce que quand vous parlez de performance vous parlez de la puissance du moteur ou de la capacité des batteries ou les la puissance puisque puisque en fait plus une batterie est grande plus elle a de module etc plus elle peut délivrer de courant donc forcément la performance arrive avec ce qu'elle a quoi comme moteur électrique alors c'est un moteur développé maison par volkswagen c'est classique au point de vue technique c'est synchrone à aimant permanent et il fait une puissance exactement de 100 kilowatts donc 136 chevaux et après les batteries c'est quoi leur capacité alors 35,8 kilowatts heure celle là et ce qu'elles utilisent c'est des cellules prismatiques on lit et on entend toujours que les batteries se recyclent pas bien c'est vrai c'est pas vrai c'est qu'est ce que vous en savez alors ce que j'en sais ça dépend de ce qu'on parle par recyclage il ya la deuxième vie et il ya le recyclage des matériaux proprement dit la deuxième vie déjà la deuxième vie et ben c'est on les utilise dans le stockage de masse le stockage de masse enfin d'électricité quoi pour ben pour suppléer pour suppléer à une centrale qui tombe en panne ou alors je peux couper les films mais expliquer c'est à dire qu'en fait quand la voiture en fin de vie on va enlever les batteries mais elles vont aller dans un autre endroit où là elles n'ont pas besoin d'utiliser même performance ils vont stocker de l'énergie par par exemple une éolienne qui produira l'électricité et on verra son électricité dans ses batteries là qui les restitueront de moment donné on est bien d'accord exactement et ça c'est en train de se mettre en place ouais c'est ben c'est en train de se mettre en place oui l'exemple le plus célèbre actuellement c'est la batterie de 124 mégawatts heure que tesla a installé en combinaison avec neo n qui est une entreprise française à hansdale en australie 124 mégawatts heure et 100 mégawatts revenons au deuxième donc ça c'est la deuxième vie ensuite il ya le stockage une fois que la batterie n'a plus sa capacité de stockage ça part où et comment c'est désaussé alors pour l'instant c'est c'est stocké la plupart du temps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font vraiment du recyclage proprement dit il y en a une qui est ouverte en franc je me souviens plus le nom il y en a deux ou trois aux états unis et tesla le fait aussi en interne mais sinon on ouvre et là on sépare nous on ouvre on enlève en fait tout ce qui est cathode anode on prend l'électrolyte et on fait les réactions les réactions inverse pour réextraire le lithium et l'électrolyte quand c'est possible parce que c'est tous les électrolytes ne peuvent pas le faire et ensuite ben on les réutilise dans d'autres batteries ça veut dire que grosso merdo si je suis dans la bonne filière elle est elle est elle est recyclable quoi à 80% sans prendre et quand même des cartes en jeu plus 95 ans d'accord le lithium 100% le reste c'est plus 95% en particulier justement les cellules c'est facile à recycler ce que je cherchais aussi en fait c'était une voiture assez variable à conduire quoi et celle là elle l'est pour doubler sur route il n'y a aucun problème quoi c'est ça le 80 à 120 c'est en moins de 5 secondes en gros donc ça va alors revenons sur l'usage oui vous m'avez dit je crois que vous vous êtes fait installer ouais on va redescendre vous vous êtes installé une une prise électrique c'est la puissance que ça délivre c'est 3 kilowatts c'est ridicule d'accord et la wallbox que j'ai chez moi elle en délivre 22 d'accord et c'est ça que les gens comprennent les fameux super chargeurs de tesla c'est 150 kilowatts et la voiture en tire 120 oui mais ça veut dire que ça peut délivrer beaucoup oui qu'aujourd'hui on est plutôt sur des chargeurs en france qui sont plutôt autour de 20 kilowatts ou les mieux c'est 50 quoi 22 ouais enfin oui ce qu'on parle le type 2 et c'est 22 et 22 c'est le maximum parce que toutes ne font pas toutes les bandes ne font pas 22 malheureusement et mais ça justement aujourd'hui avec des applis diverses et variées on arrive à avoir une info fiable en temps réel sur son portable sur la disponibilité de la borne sa puissance si on parle de charge map en particulier ces informations sont quand même très fiables d'accord il dit le nombre de prises la puissance de chacune etc le type et le type de prise évidemment pour quelqu'un qui voudraient l'électrique le conseil que je lui donne c'est prenez une carte qui lui passe prenez une carte charge map c'est de là maintenant combien 24 euros à vie pour la qui lui passe charge map c'est à peu près la même chose je crois le moteur en fait on va pas me sentir le watts celui-là 136 fours ah ouais on n'est plus habitué et j'adore moi pas de cash mais ça vous adorez ah oui pas de cash on voit tout c'est génial et vous pourriez intervenir dessus vous êtes assez calé ou je pourrais si j'avais les manuels etc machin à condition évidemment de toujours débrancher à ce niveau là parce que c'est là où on peut débrancher circuit de puissance sinon donc ici c'est le chargeur embarqué ça on va en reparler c'est très important ça c'est l'onduleur et ça c'est le moteur alors vous dites tout ça c'est ce que qui transforme le courant continu qui vient de la batterie en courant alternatif qui va au moteur et donc le chargeur embarqué c'est ça c'est un autre truc que je voulais regarder avec toutes les voitures que j'avais c'est c'est aussi un point en faveur de la golf c'est que il est quand même assez puissant par rapport aux autres il fait 7,2 kilowatts donc mais ça veut dire que si j'arrive sur une type 2 qui en qui en délivre 22 j'en prends que cette 2 pour voir ça aussi quand on dit ouais là-bas en effet 22 kilowatts ça dépend du chargeur embarqué alors moi ce que j'adore ce que j'adore entre guillemets c'est que la jaguar ipace qui a une batterie de 90 kilowatts heure et qui consomme quasiment deux fois plus que celle là elle a aussi un chargeur de 7,2 kilowatts donc ça veut dire qu'elle est très longue à charger c'est ça que vous voulez dire ? ah sur assez oui c'est mais ils sont pas les comprenants il dit les seules personnes qui ont le droit de facturer c'est les fournisseurs en gros EDF et bah c'est les fournisseurs des fournisseurs d'énergie attitrée oui eux ils peuvent facturer au kilowatts heure voilà ça c'est vraiment la chose oui oui mais alors pour que les gens comprennent quand on va sur des chargeurs c'est pas EDF c'est une société x ou y qui a posé ses chargeurs elle elle ne peut pas vous facturer au kilowatts heure passés donc elle décide de facturer le temps passé exact concrètement ça veut dire quand une voiture est longue à charger je vais payer le même prix qu'une autre voiture qui se charge beaucoup plus vite exactement qui prendra beaucoup plus de kilowatts heure mais qui aura la capacité en gros de se charger en un quart d'heure et je vais payer moins cher alors que j'aurais bouffé plus d'électricité alors que quand je charge lentement et que je prends moins de kilowatts je devrais payer moins cher je paye plus cher parce que j'ai pris une heure c'est ça est ce que c'est dit avec mes mots de bah en fait oui le truc au moins il y a deux deux choses qui me dérangent avec cette politique non seulement c'est illogique mais en plus c'est injuste je suis d'accord en fait en drive normalement c'est génération zéro récupération désactivée ensuite on peut les plus et les moins là où ça sert à passer les rapports sur les boîtes automatiques là ça sert à augmenter ou baisser les niveaux de régénération pour les gens qui ont une voiture électrique plus il est fort plus au lâcher de pédale de l'accélérateur la voiture freine toute seule oui il y a même des voitures maintenant on appelle ça l'e-pédale de dire vous n'avez plus besoin de freiner c'est comme un bateau au bout d'une certaine décélération les feux arrière vont s'allumer mais là en fait je suis en b et c'est lui le niveau le plus fort d'accord vous à l'usage vous êtes en b toujours ah ouais toujours en b en fait j'adore parce que ben en fait on contrôle la voiture au pied droit et j'utilise vraiment le frein que pour l'arrêt que pour arriver à l'arrêt complet on est toujours obligé de se balader avec tout ça c'est quoi ben ça donc c'est les câbles de recharge en fait ça je sais même pas pourquoi je vais laisser parce que c'est la prise domestique quoi c'est le chouko comme on dirait c'est schutzkontakt c'est encore ça c'est quand si j'ai pas d'autres prises ce prise domestique je mets 35 heures à charge et quoi voilà et ça en fait c'est le câble de basse et le câble type 2 qui est dimensionné pour la puissance supportée par cette voiture et cette voiture là en fait elle accepte 30 40 kilowatts maximum c'est la prise en fait qu'on essaye un peu de standardiser oui sur la huc on a vu il y a quelques temps sur poa on a aussi mis le combo sur l'aipace aussi qu'est ce que vous répondez à tous les gens qui disent aussi si demain tout le monde passé à l'électrique il faudrait trois centrales nucléaires de plus c'est complètement faux ça c'est complètement faux pour le dire pourquoi c'est l'ingénieur quoi ben c'est surtout quelqu'un qui s'est renseigné sur ce sujet mais en fait il faut bien voir que le réseau enfin la grille électrique de toute façon de tous les pays c'est toujours pareil c'est dimensionné pour la plus la demande crête mais là on va expliquer c'est-à-dire la demande maximum si tout le monde allumé en même temps en fait ça pourrait marcher parce que si on prend le niveau zéro ici la consommation électrique durant journée a fait ça ça et ça quoi en gros donc il ya des périodes crête il ya des périodes il ya des périodes creuses et ben on recharge la plupart du souvent la nuit c'est dans les périodes creuses la grille peut largement le supporter déjà en plus malgré cela en france on exporte en fait on exporte 70 terawatt heures d'électricité par an ça suffirait comme électricité à produire à propulser tout le parc français s'il était équipé de zoé parce qu'on a pris la zoé par exemple pour en dix mille kilomètres francis on arrive un peu à la fin parce qu'on pourrait parler tranquille heure mais si on devait résumer trois qualités trois défauts alors ben qualité c'est le silence de fonctionnement l'agrément de conduite aussi n'est pas seulement en plus parce que c'est une électrique parce que au point de vue de tenue de route et tout je veux dire elle est vraiment excellente et et puis bah ouais le budget d'entretien quoi il est riquiqui les plaquettes de france je m'attends pas à les changer avant que la voiture est 150 ou 200 000 km alors trois défauts maintenant on va le prix de base quand même et c'est pour ça qu'on a eu de la chance et qu'on était dessus quand même faut dire ce qui est le coffre je pense qu'ils auraient pu faire un effort quand même parce qu'il est réduit le volume est réduit par rapport au thermique et le troisième défaut c'est quand même la masse mais ça la technologie des batteries va y remédier la masse pèse 1600 kg la première chose à faire c'est de mettre à jour son compteur électrique ça c'est ah oui il faut choisir un abonnement qui délivre le plus possible c'est ça toi tu es à 36 kilowatts oui 36 kilowatts ça coûte cher par mois non non ça ne coûte pas beaucoup plus cher ça me coûte à tata tata on a une moto électrique là oh c'est une 0 ds et ils nous connaissent à temps ça c'est le hasard elle est trop bien ah oui c'est vrai bonjour nous c'est la première que je vois de cyprès en plus bertrand et vous avez une moto électrique et on parle du nigolf depuis je n'avais pas vu mais oui et vous vous roulez en moto électrique attention pas non c'est bien depuis six mois et c'est bien très bien vous rechargez où je suis chez moi dans un dans un garage va vous recharger sur prise domestique ça suffit pour votre usage et c'est bien et c'est bien il faut pas le dire mais c'est une 125 les motards après du micro et la question parce que j'avais vu les tests dessus et elle a une accélération il paraît c'est alors la 125 un peu moins ouais mais ça suffit amplement à paris c'est très bien et ça a combien d'autonomie je pose sur les questions basiques 100 km c'est comme un scoot bmw d'accord le cévolution et les batteries elles sont bien ici c'est ça c'est là dessous où sont elles elles sont dans le bas pour son de gravité tout simplement c'est du quai pour moi je fais ça de la gueule ça vous va très bien c'est super c'est énorme et c'est assuré en tout cas et vous disiez les choses à faire donc oui on termine là chez soi donc chez soi on fait on l'oblite son compteur et on fait poser une on fait poser une boulebox c'est à n'importe quel électricien chez le fer oui d'accord francis merci beaucoup je vous en prie on va se revoir c'est un vrai voilà vous connaissez votre sujet julien 3615 électrique si vous aussi si vous aussi vous avez une voiture électrique ou autre que vous avez envie de nous présenter vous nous envoyez un mail à l'équipe at poa.tv et on vous répondra si vous nous envoyez trois photos quelques lignes soyez très patient parce qu'on a presque plusieurs mois d'avance mais on vous rappellera prendre rendez vous